Eh bien bonjour, merci d'avoir répondu favorablement à cette proposition d'audition. Donc je présente avec qui je suis aujourd'hui, donc Rémi Lefebvre, Marion Carrel, Loïc Mondiaux. Vous êtes tous les trois des chercheurs sur l'action de la démocratie participative, pas uniquement. Je sais, vous avez des travaux sur plein d'autres dimensions, mais là c'est sur ces questions-là que je me suis permise de vous inviter pour qu'on puisse échanger à réfléchir ensemble. Alors qu'on est dans un contexte quand même bien particulier, qui moi me passionne, où on a le mouvement des Gilets jaunes, cette insurrection citoyenne, qui a démarré il y a quelques semaines sur la question des carburants, mais qui très vite a posé la question de l'injustice fiscale, la question de la redistribution des richesses, et on est maintenant à porter de manière centrale la question du référendum d'initiative citoyenne, donc la question de la souveraineté populaire, du contre-pouvoir citoyen. J'aurais vraiment aimé avoir déjà vos réactions sur ce processus historique qui est à l'oeuvre. Oui, alors pour commencer, c'est vraiment une divine surprise pour nous qui travaillons depuis 15 ans, 20 ans, sur ces questions d'innovation démocratique, de participation citoyenne, et sur les moyens finalement de faire une place dans nos institutions. On avait fini par penser qu'il n'y avait pas de demande sociale de démocratie, que finalement c'était une question relativement secondaire pour les citoyens. Et puis il y a eu une nuit debout il y a quelques années qui a effectivement mis sur la scène cette question, et puis ce qui était encore moins prévisible et encore plus improbable, c'est que des acteurs venant de catégories qu'on ne voit jamais, ni dans les instances de démocratie représentative, ni dans les instances de démocratie participative, c'est-à-dire les catégories populaires, la classe moyenne, la moins intégrée dans le rouage de la démocratie classique, qu'elles prennent la parole, qu'elles développent son propre registre d'action, c'est-à-dire qu'elles inventent finalement une forme d'occupation des ronds-points qui est incroyablement symbolique, incroyablement puissante pour la cause qui est défendue sur la mobilité, sur les taxes, etc. Et puis son propre registre, et puis ses propres demandes. Et ce qui me frappe, c'est que d'emblée, il y a eu deux demandes qui sont imposées. Une demande d'Assemblée citoyenne tirée au sort, qui est effectivement une idée qui émergeait depuis quelques années dans le cercle des théoriciens et des activistes, mais qui n'était pas beaucoup défendue finalement, et qui semblait peu reçue par les gens. Et puis ce fameux référendum d'initiative citoyenne, qui là est sur la table, et dont j'ai le sentiment que c'est le moment historique de l'intérêt de nos institutions. Du coup, par rapport aux dispositifs de démocratie participative, qui sont mis en place dans une ville comme Paris, la question des critères de redistribution sociale, les critères de justice sociale se posent, par exemple sur le budget participatif. On n'est pas certain de bien comprendre quels sont ces critères de redistribution de justice qui reçoivent plus ou moins d'argent selon des critères sociaux, des critères économiques, dans les quartiers, ce n'est pas évident, et des efforts de fait sur des projets de quartier populaire, mais on n'est pas bien certains en tant que citoyens de savoir qui sont les quartiers populaires, où ils sont les projets de ville de Paris, qui sont tout Paris pour quartier populaire, ce n'est pas évident. Et par ailleurs, on constate qu'il y a une faiblesse des catégories populaires dans ces dispositifs. Donc ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes, l'éruption comme ça de ces classes populaires qui n'ont pas envie de voter, qui ne se reconnaissent pas forcément dans le budget participatif d'ailleurs, mais qui ont envie, c'est aussi ces vertus socialisatrices du débat, qui ont envie de discuter, qui sont peu présentes pour plusieurs raisons, mais qui tiennent aussi au fait que dans le budget participatif tel qu'il est mis en place en France, et la ville de Paris ne déroge pas, il y a une faiblesse délibérative assez formule. C'est-à-dire que tout est axé sur un tout, va pour le vote. Il y a beaucoup de communication sur le vote, etc. Mais la qualité de la délibération, c'est-à-dire du débat, et on a vu avec les Gilets jaunes l'importance de ce débat pour les citoyens, est pas très soignée. Donc la délibération à fond entre citoyens, c'est-à-dire discuter dans le quartier et dans ce qu'on va faire, et la délibération avec les associations qui ne se reconnaissent pas bien, qui ne sont pas très à l'aise dans ce dispositif, et avec les services municipaux, ce qu'on pourra peut-être développer, mais moi dans le quartier politique de la ville, dans lequel je réside, on peut dire qu'il y a à la fois peu de projets qui sortent, peu qui sont votés, et que c'est un peu toujours les mêmes, c'est-à-dire les conseillers de quartier et traditionnels qui sont actifs, et puis que par ailleurs, il y a très peu de discussions sur quel projet faire. On ne comprend pas forcément pourquoi un service municipal fait redescendre après une proposition un projet invalidé, ou changer, ou fusionner avec d'autres. J'ai vu des projets partir en délicescence, et des citoyens qui sont venus pour refaire la vie d'après. Donc il y a un souci, les Gilets jaunes, si on peut le voir en positif, peuvent nous faire réfléchir sur la manière de travailler ces critères de justice sociale d'une part, et un meilleur travail sur le débat, la préparation, la délibération. Moi, je voudrais, sur les Gilets jaunes, je pense que je voulais revenir un petit peu sur ce qu'a dit Loïc. Bon, évidemment, fasciné par ce qui s'est passé par les Gilets jaunes. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé aussi dans les Gilets jaunes, c'est la critique de la représentation politique. C'est-à-dire que, c'est vrai que les aspirations précises à une démocratie directe, participative, sont parfois un peu floues, mais il y a une critique du mécanisme de la représentation, et ça, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu aussi fortement de la part des citoyens. Et en plus, on l'a entendu au sein même de leur propre organisation. C'est-à-dire que la critique du porte-parole à, la critique de cette dépossession que crée la représentation, ce n'est pas simplement la dépossession vis-à-vis des élus, mais vis-à-vis de leurs propres représentants. Et donc, on a vu s'inventer, s'expérimenter dans ce collectif, alors évidemment de manière un peu chaotique parce qu'il n'y a pas d'organisation, une réflexion sur qu'est-ce que c'est représenté, ce sentiment d'être mal représenté, d'une mal représentation, que les gilets jaunes ont pensé et ont abouti finalement à un constat assez proche de ce qui s'était produit dans Muit Debout, alors même qu'au départ, ce n'est pas du tout la même sociologie. Donc ça, c'est très inconfortant parce que, comme l'a dit Noël tout à l'heure, ça montre qu'il y a finalement aussi une aspiration et une autre démocratie et pas seulement de justice sociale. Et que je crois que le cheminement des gilets jaunes, si on part au départ sur une revendication de pouvoir d'achat, on monte en généralité progressivement et on se rend compte finalement que les problématiques de justice sociale sont liées au fonctionnement démocratique. Et donc, on veut toucher le fonctionnement démocratique. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ce que démontrent les gilets jaunes, c'est que pour penser une société plus juste socialement, ce n'est pas simplement une question de volonté politique des représentants, c'est aussi comment on organise une autre manière de penser la politique, comment on pense des mécanismes qui donnent le pouvoir au peuple, aux catégories populaires, et comment aussi, je reviens à cette idée de représentation, comment l'élection n'est pas un blanc-seing qu'on donne pendant cinq ans. Donc, il y a aussi cette idée de comment on reprend la main sur les représentants quand on se sent mal représenté. Voilà. Donc, c'est vrai que pour nous, Noïc a parlé de divine surprise, c'est enfin l'idée, on a eu l'impression finalement d'aider une cause qu'on portait nous intellectuellement, que souvent on met derrière les questions économiques, eh bien, elle a été portée et avec exigence par des citoyens qui pourtant, on va dire, sont préoccupés au départ par leurs conditions matérielles d'existence, mais qui malgré tout pensent la démocratie. Moi, ça m'a fait penser aussi aux réflexions des premiers non-envriers socialistes du fin du XIXe, qui réfléchissaient à la représentation, qu'est-ce que c'est le amendant, voilà, donc c'est un mouvement historique. Oui, il y a vraiment eu un peu les différentes étapes. D'abord, c'est une colère sociale, on se rend compte d'une injustice fiscale de dingue que l'argent de Macron, le président des riches, est capté à travers l'ISF, et donc, il y a une prise de conscience qu'on est dirigée par une oligarchie, et donc, du coup, arrive la question de changer les règles du jeu, à la fois l'Assemblée citoyenne en contre-pouvoir, mais pour être représentée vraiment, et puis, la question du référendum d'initiative citoyenne où il l'aborde en plus à travers toutes ses facettes. Il l'aborde d'un point de vue législatif, d'un point de vue abrogatoire, d'un point de vue révocatoire, d'un point de vue aussi sur les transferts de souveraineté. Et qu'est-ce qu'on peut aussi en décliner sur l'accélération des réflexions sur les démocraties participatives ? Parce que, Rémi, vous avez beaucoup travaillé sur la démocratie participative en montrant qu'elle émerge depuis la crise de la démocratie représentative à partir des années 80. Ça a commencé à émerger, 80-90, mais d'emblée, on voit aussi des limites dans la façon dont fonctionnent les budgets participatifs. Quel est le regard que vous portez sur les expériences qui sont faites par différentes communes ? En fait, pour faire le lien entre les gilets jaunes et... Ce qui est aussi intéressant dans les gilets jaunes, c'est que finalement, très souvent, quand on parle participation des citoyens, les élus parlent local, alors qu'eux, d'emblée, se sont situés sur un plan national. Donc, la démocratie participative, maintenant, c'est vieux, ça date de la fin des années 70, pour le dire vite, ça a été relancé dans les années 90. Là, on a à la fois, le constat, on peut dire, c'est qu'il y a à la fois l'institutionnalisation de beaucoup de dispositifs participatifs, et en même temps, il y a un désenchantement par rapport à ces dispositifs. C'est qu'on a à la fois une banalisation de la participation, et en même temps, une forme de désenchantement qui s'est installée, voire même une fatigue de ces dispositifs participatifs, parce que beaucoup de gens, ils existent, mais beaucoup de gens, où jouent le jeu sans trop y croire, où les élus les installent sans trop eux-mêmes y croire, et donc on est une situation un petit peu à la fois de reconnaissance du dispositif, mais des dispositifs quand même qui restent assez pauvres sur le plan décisionnel, et qui sont jugés par une majorité d'acteurs et de citoyens pas très satisfaisants. Voilà. Donc, bon, peut-être on peut partir sur ce que Marion a dit sur le budget participatif. Qu'est-ce que nous dit la mode du budget participatif sur l'évolution de la démocratie participative ? C'est peut-être une manière que... C'est vrai que c'est très à la mode le budget participatif, parce que finalement, ça... Et ça nous dit ce que... À la fois, l'intérêt, les limites de la démocratie participative telles qu'elle est pensée aujourd'hui. Ça marche bien parce que c'est assez pratique, ça fonctionne sur Internet, ça ne demande pas forcément beaucoup de temps, peut-être un peu plus de temps pour le montage de projets, mais pas beaucoup de temps pour voter sur les projets, que ça donne qu'en termes de communication, c'est... C'est une belle vitrine que les élus s'offrent. On le voit bien quand même à Paris, très clairement, à l'Hidalgo, avec une vraie... Il y a une volonté politique, mais elle communique énormément sur le budget participatif. Ça... On est dans le... dans le décisionnel, c'est-à-dire qu'on est dans la collaboration et le décisionnel puisque c'est les citoyens qui élaborent et c'est les citoyens qui décident, mais le problème, c'est que ça a beaucoup de limites. C'est-à-dire que, comme l'a dit tout à l'heure Marion, il n'y a pas beaucoup de délibérations, on est globalement dans l'idée, dans une espèce d'appel à projets en ligne qui donne du pouvoir mais qui empêche de penser des questions plus globales, plus transversales, où il n'y a pas beaucoup de présentiel, il n'y a pas beaucoup de débat, il y a un peu quelque chose comme une dépolitisation parce qu'on est dans un cadrage quand même d'un centre d'enjeux et on ne va pas mettre en question des gros choix budgétaires, des gros... Et donc du coup, voilà, il y a pour moi le succès du budget par Spatify est assez emblématique d'une peut-être une gadgetisation un petit peu de la démocratie par Spatify, mais avec des effets incontestables. Et donc, voilà, je termine juste en disant qu'on ne peut pas se satisfaire uniquement de bons budgets par Spatify au niveau local. Oui, alors je souscris à certaines des critiques qu'a fait Rémy, c'est une évidence, on ne peut rappeler aussi que ça n'est que 5% du budget d'investissement et qu'on est quand même très loin d'une démocratie directe, véritable, mais en même temps, si on prend l'exemple parisien, que je suis un peu, parce que je fais partie de la commission parisienne du débat public qui suit un petit peu, qui est une instance totalement autonome, indépendante, mais qui suit un petit peu les politiques participatives de la ville de Paris, on ne mesure pas à quel point la mise en œuvre d'un dispositif comme celui-là a exigé d'investissement de la part du gouvernement municipal, c'est-à-dire de la part de la maire de Paris, ce que ça a exigé de transformation, de la manière dont les services doivent fonctionner, c'est-à-dire qu'ils doivent évaluer les projets, ils doivent fournir des réponses, il y en a eu beaucoup de projets, plusieurs centaines, ils doivent aussi rendre des comptes sur le suivi des projets quand les projets ont été votés, on voit des services qui sont très hostiles au dispositif et donc il faut marquer une volonté politique là. Alors c'est à la fois pas satisfaisant, totalement, d'un point de vue politique, mais en même temps, ça n'est pas du tout rien. Et il me semble que le budget participatif est une des modalités au travers desquelles on peut commencer dans un contexte qui est très hostile à la participation, où vous avez des élus qui n'en veulent pas dans leur immense majorité. Vous avez des experts de l'action publique, des techniciens qui sont très réticents à changer leur processus, qui sont très réticents à remettre en cause finalement leur supériorité de compétences leur supériorité de savoir. Dans un tel contexte, c'est déjà, me semble-t-il, quelque chose qui mérite d'être acté mais qui a besoin évidemment d'être étendu et élargi vraiment de manière massive. Moi, si je peux me permettre, en tant qu'élu, pour l'avoir gardé de l'intérieur, tout en étant une élue d'opposition, je suis la seule élue France Insoumise au sein du Conseil de Paris, j'ai plusieurs critiques moi qui le vois. D'abord, on limite ça à 5% du budget d'investissement. Ça veut dire qu'on n'organise pas non plus du tout de débat sur les choix budgétaires. Les choix budgétaires et le cadre du coup d'austérité qui est imposé, qui va s'aggraver avec la contractualisation où Macron impose un contrat qui coince les communes où elles ne doivent pas sortir des clous de la règle d'or municipale qui est vraiment sa transposition des règles d'or européennes, pas plus de 1,2% d'augmentation de dépenses du fonctionnement. Tout ça n'est pas débattu. Les choix de répartition du budget ne sont pas débattus avec les citoyens. Donc les grands enjeux de choix politiques ne font pas l'objet des générations collectives. Néanmoins, je suis d'accord avec vous que ça a bousculé l'administration, que ça force l'administration à penser son mode de fonctionnement au service des citoyens et des citoyennes, ce qui devrait être une évidence, mais qui ne l'est pas et qui casse à un côté technostructure. C'est quand même très important. Ça peut créer des dynamiques locales autour de projets qui peuvent structurer des gens qui s'approprient et qui en plus voient la réalisation de quelque chose. Mais dans le contexte d'austérité, on a pu voir aussi des contournements, c'est-à-dire des financements par le bien du budget participatif de travaux qui devraient relever du fonctionnement des services qu'on prend. Il y a quand même pas mal de contournements. Et puis, comme il n'y a pas de cadre de délibération collective comme vous le disiez Marion et qui a des votes en ligne, il peut y avoir des compétitions entre réseaux d'habitants qui du coup peuvent créer un autre bien quand même. Et s'il n'y a pas de délibération collective humaine, de cadre humain où on discute de l'intérêt général ou des priorités, est-ce que finalement il n'y a pas une mise en concurrence des quartiers qui peuvent se faire à travers ça ? Alors, il y a quand même des ateliers de co-construction qui sont pensés et qui ont été pensés en voyant que le dispositif essaie de s'améliorer d'année en année le budget participatif. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que pour revenir aussi sur le débat de la représentation, il y a quand même comme... C'est vrai que le budget participatif, on dit toujours que c'est le plus intéressant en termes d'impact sur la décision puisque les citoyens votent donc on n'est pas seulement dans du débat et du cosmétique mais il y a bien de la décision. Cela dit, est-ce que c'est vraiment un citoyen qui décide ? Il y a tout ce travail avec les services et avec les élus et il y a une thèse en cours sur le budget participatif de quelqu'un en chiffre à la mêlée qui montre, qui commence à montrer que les maires d'arrondissement tous sont très très partants et sont très contents. Pourquoi ? Parce que ça ne remet pas en cause. Alors, fondamentalement, le système de démocratie représentative c'est ce que les travaux sur la démocratie participative montrent généralement. Il y a donc du vote mais il y a quand même une mainmise des élus qui est encore assez forte et par ailleurs le travail, l'espoir dans la démocratie participative il réside par rapport aux classes populaires dans l'espoir d'utiliser, d'avoir un processus d'éducation populaire à travers la participation et ce processus d'éducation populaire on peine à le retrouver quand on a des démarches qui vont vite c'est-à-dire la phase de préparation des projets sur la calendrie annuelle quand on a c'est court la phase de gestion par les services qui vont commencer à budgéter elle est en même temps que la phase de co-construction avec la population donc on ne sait pas trop bien comment ça se passe et ensuite la phase de vote est très courte donc moi j'ai lu un rapport d'étonnement que je vous conseille de dire qui a été écrit par le conseil de quartier de la quartier populaire de Paris et qui explique que c'est trop axé sur du vote individuel des groupes étisants et qu'on loupe le coche finalement de l'éducation populaire enfin en tout cas on loupe le coche en tout cas il y a des gros progrès à faire sur ce plan si on parle notamment des classes populaires qui ont besoin qui ont plein d'idées mais qui ont besoin que ça ne se passe pas en deux clics et en trois secondes il faut s'appuyer sur les associations et sur ce point deuxième thèse que j'ai publiée récemment sur les associations dans Paris par une thèse en chiffres aussi à la mairie dit que les associations se reconnaissent massivement que 77% de l'association en gros ne vont pas ne croire pas ne vont pas dans les systèmes participatifs on a un petit souci mais qui pourrait être travaillé autour de la question pour moi de l'accompagnement de l'éducation populaire et de la contre-expertise pour imaginons par exemple les jeunes d'un quartier qui traînent dans l'espace public ils ont des connaissances ils ont des savoirs sur cette rue ils ont des interactions avec les gens alors eux jamais on ne peut imaginer qu'ils vont monter un projet participatif pourquoi ? dans le même temps où on a développé le budget participatif on a abandonné à Paris la dynamique des conseils de la jeunesse moi je m'étais fortement impliquée en 2001 dans la création des conseils de la jeunesse ça me semblait important de mettre en mouvement des jeunes et de partir de ce que eux voulaient soit débattre soit monter comme projet soit pas simplement dans une fenêtre choisie par le politique je pense que dit Marion ça me fait penser à c'est très managériale finalement c'est le séquençage aussi du BP c'est adapté à cette espèce de culture de projet qui est la culture de projet propre aussi à une classe sociale qui est globalement les cadres etc. où en gros on propose des projets puis après on met en concurrence des projets effectivement il y a quelque chose de très socialement situé quand même dans la méthodologie du budget participatif qui est aujourd'hui très cadré alors c'est normal qu'il soit cadré puisque le principe aussi c'est il faut que ça s'applique parce qu'il y a une pédagogie par exemple il faut que les gens soient incités à revenir parce que ça s'est appliqué et au fond on voit bien que cette temporalité là elle met hors champ plein d'autres dynamiques qui sont plus lentes moins peut-être qui a bout on est dans une culture un peu de l'efficacité finalement dans ce BP c'est bien c'est bien mais voilà ça laisse d'autres types de dynamiques ça nourrit pas d'autres types de dynamiques et alors justement parfois il y a quand même le moins d'écart entre on nous fait une communication très forte sur la démarche du budget participatif limité néanmoins à 5% du budget d'investissement et puis à côté de ça il y a plein de processus de concertation sur plein tas de choses où on a l'impression parfois que plus il y a de concertation parfois moins il y a de démocratie parce qu'il peut y avoir de la concertation mais sur des projets qui sont déjà dans leur phase terminale et où on va demander l'avis à la population une fois qu'on soit un peu tranchée en tout cas moi c'est ce que je vois sur pas mal de choses ou bien des sujets extrêmement importants sur lesquels surtout on ne donne pas l'avis aux parisiennes aux parisiens par exemple je prends le fait que Paris candidate pour les jeux olympiques n'a pas fait l'objet d'un référendum parisien et l'argument qui nous a été donné a été terminé vu le nombre de villes qu'on a demandé aux gens de voter et où ils ont refusé les choses dans la vie ils sont capables prendre le risque mais il y a d'autres grands projets très structurants je prends la tour triangle la banque 15ème les 6 tours vers ces charentons qui sont quand même des problématiques en termes d'hyperdensification de conception de la ville qui changent là-dessus là-dessus il n'y a pas eu de démarche participative quel devrait être le mode de fonctionnement entre le moment où on vote est-ce qu'on donne carte blanche aux élus ou est-ce que sur ces projets-là est-ce que je pense quand on est sur des projets qui ne faisaient pas partie d'un contrat de mandature et bien on devrait assumer pas simplement le vote des citoyens des citoyens mais organiser des débats j'aurais aimé vous entendre sur ce qui est les jeux des citoyens les conférences de consensus mais aussi les processus de référendums locaux pour pouvoir justement que les citoyens ne soient pas simplement là dans l'occupation avec les budgets participatifs comme ils peuvent avoir le sentiment pendant que les autres décident pour eux quoi ouais de toute façon si on parle de ce point de départ qui a une tension irréductible entre la démocratie représentative et la démocratie participative au sens où tout ne peut pas être remis en cause à l'issue de l'élection c'est-à-dire qu'il y a un cadre et qui est la justification même de la démocratie représentative on élit des gens parce qu'ils correspondent à l'idée qu'on se fait de ce que doit être la politique et on les élit aussi sur des idées on les élit sur des projets on les élit sur un programme et il est évident que cette part-là de programmation politique on ne peut pas la remettre en débat mais vous avez tout à fait raison de dire que les campagnes électorales ne soulèvent pas l'ensemble de l'élection qu'il y a un certain nombre de problèmes qui émergent dans l'intervalle entre les élections et qu'effectivement le processus de représentation exige qu'à ce moment-là les élus reviennent devant les citoyens pour entamer un dialogue avec eux quitte à ce que les élus finalement prennent leur responsabilité à la fin du processus c'est-à-dire que il ne s'agit pas de transférer purement et simplement le pouvoir de décider aux citoyens si on raisonne en termes de démocratie participative mais à âme pour remettre en contexte finalement la situation parisienne je reconnais qu'effectivement il y a eu des décisions structurantes qui n'avaient pas fait l'objet de débats au moment de la campagne qui auraient pu être mis au débat et c'est une des limites évidemment de l'exercice mais si on regarde les exemples dont on peut disposer à l'international de volonté politique fortement exprimée de faire participer les citoyens si on regarde par exemple Barcelone qui est un des lieux aujourd'hui que tout le monde observe parce qu'on a une maire qui s'est fait élire sur le suivant comme gouverner en obéissant gouverner en obéissant en reprenant un terme à l'armée zapatiste et au sous-commandant Marcos c'est quand même un projet très très fort même à Barcelone c'est extrêmement compliqué de faire débattre les citoyens sur tous les sujets il y a un certain déficit de participation sur les consultations qui sont proposées par la municipalité il y a des choses qui échappent des mesures politiques qui échappent au débat et c'est comme ça d'un certain point de vue c'est toujours un exercice imparfait c'est toujours un exercice qui doit concilier des impératifs contradictoires si finalement on met tout en débat et si le représentant se contente d'endosser le résultat du débat à ce moment là il faut se débarrasser complètement de la démocratie représentative et donc du coup on change complètement le modèle et j'ai l'impression que la démocratie est loin on en est très très loin alors là où on est d'accord c'est qu'on est très très loin et qu'on pourrait prendre plus de risques un vrai problème de nos élus me semble-t-il c'est la peur qu'ils ont de ce que dispositifs participatifs puissent éventuellement leur échapper qu'ils puissent ne pas les canaliser et ça mais bien sûr et effectivement c'est une peur qui est inscrite finalement dans l'histoire dans l'habitude pour reprendre un terme un peu un peu savant de nos élus et effectivement cette peur là les empêche de prendre les risques qui seraient nécessaires pour qu'elles fonctionnent alors justement Marion vous avez travaillé sur tout ce qui est auto-organisation méthode d'éducation populaire si l'objectif du projet politique c'est de répondre à l'intérêt général donc satisfaire les besoins sociaux les impératifs écologiques l'implication des habitants c'est la base pour autant je pense que les élus ne sont pas forcément armés et je pense que s'ils assument cette orientation de la politique comment pourraient-ils bien plus miser sur justement toutes les méthodes de l'éducation populaire mais aussi des associations dont c'est l'engagement de faire émerger des citoyens et des citoyennes de la politique je pense que là-dessus il y a deux choses il y a d'abord pour revenir sur la question des services des services municipaux c'est quand même le grand défi et on a commencé à vous dire aussi que la démocratie participative par exemple la démocratie participative va révolutionner les manières de rendre les services publics mais il y a encore du travail à faire pour que ça suive il y a pas mal de projets je ne sais pas de projets participatifs du collège REP de mon quartier il y a des projets qui ont été il y a 3-4 ans qui ne sont toujours pas réalisés parce que derrière les services ont du mal à suivre ça a été décisé un peu bizarrement et donc ça ne suit pas trop donc sur cet angle là il y a probablement des améliorations à avoir et il me semble que la question c'est que en tant que collectivité on a du mal à accepter de mettre en dialogue les dysfonctionnements de la business et que ce serait un formidable levier finalement ce serait bien pour l'intérêt général ce serait bien pour tout le monde que d'assumer certes en tant qu'élu et avec mes services j'ai du pouvoir et j'ai une mission mais je ne sais pas tout et je fais aussi des erreurs et il y a des choses qui disent qu'il y a alors pourquoi ne pas organiser par exemple une assemblée citoyenne tirée au sort pour évaluer l'évaluation participative c'est aussi partie des missions qui s'agiraient d'améliorer dans le futur je pense et donc voilà s'appuyer sur ce qui se passe et les évolutions en cours dans l'administration mais reprendre enfin ouvrir le conflit le conflit démocratique sur ce qui fonctionne par ailleurs la question démocratique majeure du contre-pouvoir et d'éducation populaire c'est que voilà j'ai 30 ans 40 ans on manque cruellement de corps interdésiaires pour pouvoir représenter les catégories populaires c'est le signe là pour parler des lignes jeunes quelque part ça éclate mal mais ça aurait pu éclater et voilà c'est le résultat de 30 ans de politique libérale mais ça éclate d'une forme où il n'y a personne qui m'offre et voilà bon nous en tact mais c'est intéressant de voir que les pratiques des âgés sur les roues de train des gilets jaunes il y a une forte volonté de débattre mais il n'y a pas la méthode donc c'est un peu des nouveaux métiers qu'il faut développer qui sont alors il faut revenir aussi au travail social collectif au travail social communautaire comme on l'appelle le caber il faut revenir aux origines de l'éducation populaire et en fait réinsuffler ces métiers-là écrits dans nos services des collectivités territoriales je pense donc alors il y a des petites choses qui se font les assistantes sociales dans leur formation maintenant elles doivent faire du travail social d'intérêt collectif on est encore loin du compte et je pense que l'innovation démocratique en ce sens en engagant des co-formations par exemple en agence en agence de services publics et population notamment les plus jeunes et les plus précaires et les moins engagés les gilets jaunes ou les autres c'est pas seulement pour politiser un des gens plus docile c'est pas ça l'idée c'est vraiment comprendre ce qui dysfonctionne dans la société et dans les administrations pour pouvoir améliorer la situation à la fois sur l'organisation collective de la population et à la fois sur l'amélioration des services publics et leur défense parce qu'après tout ce qui nous pend au nez c'est de continuer à se dire que par exemple un budget participatif où les projets ne sortent pas ça décriminalise encore le service public donc quelque part c'est vraiment important je pense qu'il peut y avoir des pistes c'est à dire que quand on donne vraiment les moyens à l'émergence de centres sociaux mais qui relèvent de l'éducation populaire lorsqu'on donne des moyens à des structures associatives type voisins malins ou bien au comité d'auto-organisation qui s'inspire de la méthode à la vie on peut créer vraiment le pari de l'implication des habitants et d'assumer l'auto-organisation des habitants n'hésitez pas à fermer peut-être ça cassera le bruit des assiettes des couverts nous sommes capés une nuit voilà peut-être ça va mais je suis pas sûre que ça nous rassure mais déjà je pense que mettre des moyens là-dedans ça aide moi je sais que sur les démarches démarches du budget participatif il peut y avoir aussi des expériences qui n'est pas simplement le cantonner à 5% du budget d'investissement et là-dessus vous montez vos projets ça va être aussi se dire tiens sur un arrondissement le budget de la voirie pour vous ce serait quoi la priorité le budget des écoles faire le pari de l'intelligence collective où les besoins sont d'autant mieux définis par ceux qui y vivent développer des comités d'usagers dans l'ensemble des services publics avec aussi les salariés c'est aussi faire le jeu de la démocratie jusqu'au bout on oublie souvent à me demander la parole de ceux qui font vivre tel service public ce qui m'intéresse aussi c'est que je crois que vous avez travaillé sur justement l'idée qui avait émergé du collectif pas sans nous qui disait les citoyens quand ils sont à un moment donné sur un gros désaccord on a pas mal des projets sur Paris qui à un moment donné provoquent de la contestation ils sont pas forcément les compétences et les moyens financiers pour s'offrir des contre-expertises en urbanisme ou en juridique et eux ont émis l'idée qu'il faudrait peut-être un fonds d'initiative citoyenne un fonds démocratique d'initiative citoyenne qui permettrait aux citoyens de pouvoir se payer quelque part une contre-expertise quand ils ont décidé de mener une lutte parce qu'ils estiment que ce projet ne répond pas aux enjeux sociaux ou écologiques ça me paraît vraiment essentiel et c'est en gros le constat qu'on fait chercheurs de la démocratie participative c'est que ce qu'on appelle démocratie participative aujourd'hui au niveau local c'est essentiellement une offre institutionnelle de participation donc c'est des dispositifs il y a un côté aussi qui coûte au suivre les collectivités vont multiplier les outils et que du coup il y a un angle mort c'est la participation non institutionnelle c'est à dire en gros tu as été évoqué tout à l'heure par Marion comment on impulse des dynamiques citoyennes d'auto-organisation hors des pouvoirs institutionnels en même temps la difficulté c'est qu'il faut des moyens il faut des moyens alors il y a les moyens j'allais dire du bénévolat mais souvent les dynamiques de participation il faut entrer dans des dossiers ça demande du temps ça demande de la compétence et donc effectivement ce qu'il faudrait je dis faudrait parce qu'on en est très très loin aujourd'hui c'est développer l'idée chez les élus que le rôle des pouvoirs locaux c'est d'armer des mouvements auto-organisés voire même de contestation du pouvoir et une idée assez banale ça c'est aussi les contre-pouvoirs mais les organiser de manière un peu impartiale et donc moi je pense que cette idée là reste quand même assez neuve et peu mobilisée en France mais elle peut tout à fait se décliner nationalement et localement nationalement c'était l'idée de Passons-nous c'était en gros je crois que le Réglé c'était le coup de la démocratie c'est 700 millions d'euros on prend 5% de ce budget là on crée une instance nationale alors on peut et on permet par un appel d'offre à des collectifs de financer des dynamiques de participation sachant que moi je souhaiterais le porter aussi à l'échelle mais évidemment on peut tout à fait imaginer à l'échelle d'une ville et en plus fortiori évidemment une grande ville comme Paris où en gros concrètement on pourrait imaginer un fonds qui soit géré alors je sais pas par éventuellement des citoyens tirés au sort à l'échelle de Paris par je sais pas des universitaires par des hauts fonctionnaires à la retraite ou par des et que ça puisse finalement être un recours pour des collectifs de citoyens qui sont dans une dynamique j'allais dire pas forcément conflictuelle mais conflictuelle ou pas et de finalement d'avoir accès à de la formation à de la contre-expertise à des urbanistes à des architectes à des sociologues pour pouvoir nourrir des dynamiques c'est vrai que ça ce type effectivement de démarche il reste comme marginale et globalement on est vraiment dans une culture quand même des dispositifs qui restent inféodés aux élus on voit très très bien à travers les conseils citoyens de la petite de la ville la philosophie des conseils citoyens c'était quand même l'autonomie à l'égard des élus à l'exposé on ne respecte pas nos réflexions simplement pour replacer ça dans un contexte plus général on ne peut pas et c'est un risque et un danger énorme de réduire la démocratie à sa façade institutionnelle sa sphère institutionnelle je ne suis pas le premier à avoir dit ça Pierre-Rosan-Vallement a parlé de la contre-démocratie il ne peut pas y avoir de démocratie sans démocratie institutionnelle et sans contre-démocratie donc il y a un intérêt évident y compris pour les autorités politiques à en tout cas à ne pas réprimer mais à soutenir ce que sont ces intermédiaires de la démocratie c'est à dire ces infrastructures de la démocratie ces formes d'organisation or depuis Marion l'a dit depuis plusieurs décennies maintenant on a fait que étouffer étrangler tous les acteurs qui pouvaient jouer ce rôle d'animation de la démocratie alors on le constate là aujourd'hui avec les gilets jaunes c'est une évidence ça a été beaucoup remarqué cette disparition des corps intermédiaires elle ne laisse aux citoyens que le choix de l'expression directe violente etc avec un refus total de toute forme de collaboration avec les avec les instances élues et avec les autorités politiques donc il est de l'intérêt même de la démocratie représentative que la démocratie participative ne soit pas qu'une coquille vide institutionnelle mais qu'elle permette à des citoyens de s'auto-organiser c'est un point absolument capital mais l'auto-organisation des citoyens elle ne se fait pas d'elle-même elle nécessite elle peut nécessiter mais ce constat c'est qu'effectivement il y a partout où il y a eu des vraies mobilisations et des mobilisations qui se sont structurées qui se sont inscrites dans la durée et qui ont permis d'établir des rapports de force il a fallu des formes d'organisation de travail de structuration de coordination qui ne se font pas uniquement sur les réseaux sociaux c'est ce que vraiment il faut des infrastructures à la démocratie et pour qu'elle soit vivante c'est ça et donc il faut du conflit démocratique or la plupart du temps dans les dispositifs et complets et dispositifs de démocratie participative ce conflit démocratique est là on fait tout pour l'édouffer donc ce qui se passe c'est que les personnes on le disait mais qu'il n'est pas conflit donc qu'il n'est pas désaccord les associations sont très fausses en disant on vient on a des critiques à apporter c'est pas le moment etc donc très concrètement je ne veux pas dire pour que les élus pour que les élus ne soient pas jugés partie du financement des associations notamment pour ce qui est de l'enjeu crucial on le voit encore avec les Gilets jaunes de faire en sorte de financer l'organisation collective associative ou collective des personnes qui sont en colère des personnes qui ne rentrent pas dans le moule donc c'est sûr qu'on ne peut pas imaginer que ça puisse fonctionner si une collectivité territoriale a la main sur les bourses sur l'argent évidemment elle n'a aucun intérêt à financer une association qui lui casse les pieds parce qu'elle est un premier contre madame la maire d'arrondissement donc c'est l'idée du fond national mais on peut aussi imaginer que localement nos collectivités territoriales s'organisent pour que une partie ou tout du budget de subvention des associations ne soit pas décidée par les conseillers municipaux mais soit décidée par une assemblée qui est au sort une assemblée de gens compétents que ce soit des associatifs il y a aussi sur la vie associative ce que je dénonce c'est que la loi 1901 de liberté associative elle est de plus en plus malmenée par une logique d'appel à projet où on met en concurrence ces associations et où en fait on finance en fonction du besoin dicté par le politique au lieu de garantir l'autonomie de projet à des associations leur garantir des financements triennals de fonctionnement et qui leur garantit l'indépendance sur la façon dont ils décident de leur utilité de ce qu'ils vont faire or on est sur un rapport assez libéral où finalement c'est les prestataires de services des politiques municipales donc vous avez non seulement un clientélisme mais en plus un biais complet antidémocratique qui remet en cause le principe même de la loi 1901 des associations puisque si c'est le politique qu'ils décident selon vous voilà avec par ailleurs une précarisation de statut de ceux qui travaillent et qui consacrent leur vie donc là je pense qu'il y a vraiment à la fois la mesure de garantir des financements triennaux de fonctionnement qui garantissent l'indépendance des associations sur trois ans et ce que vous dites sur le fait qu'il pourrait y avoir dans chaque arrondissement une assemblée de citoyens tirés au sort ou autres qui puissent décider de la ventilation dans le budget ça obligerait aussi à avoir une présentation globale moi j'ai toujours demandé parce que je suis conseillère de Paris je suis incapable de vous dire le financement de ces associations il se vant-il comment d'un arrondissement à l'autre comment entre la culture la jeunesse le sport je suis incapable de vous donner ces éléments là c'est quand même difficile j'ai demandé des rapports pour qu'on puisse avoir une vision globale non donc à chaque séance vous avez comme ça des délibérations qui passent mais il n'y a aucune vision globale donc on est dans un arbitraire le plus total peut-être le faire au niveau de la ville en entier plutôt que des arrondissements il peut y avoir déjà au niveau de la ville un débat sur les grandes enveloppes et puis il pourrait y avoir un débat en arrondissement sur les téléphones qui croissent plusieurs choses évidemment le mouvement associatif est très divers mais je pense que je retiens ce que vous avez dit sur le fait que attention démocratie localement comme elles s'organisent c'est plein de cadres différents c'est pas simplement les instances qui souvent servent à étouffer à dépolitiser c'est pas simplement les temps où on va solliciter la vie mais c'est aussi plein de cadres qui peuvent être soit très organisés via associatif comme ça peut être ponctuel et il faut y répondre aussi par le fonds citoyen le fonds démocratique pour les initiatives citoyennes est-ce que vous avez d'autres éléments que vous voulez rajouter je trouve qu'on a déjà creusé pas mal de choses nous on va continuer des auditions aussi de collectifs associatifs citoyens des centres sociaux pour voir aussi quel est leur regard de leur point de vue de leur vécu de quartier de leur vécu d'association sur ces questions là pour enrichir toute la réflexion du programme de Paris-en-Cromain merci à vous c'était fort intéressant merci à vous